Félicitations, vous voilà propriétaire d'une machine sous vide Orved. Voyons maintenant ensemble comment en tirer le maximum. Mettez en place un programme avant la mise en place du produit. Vous pouvez sélectionner entre les programmes de 0 à 9 avec l'aide des flèches. Chaque programme doit être mis en place par l'utilisateur. Ceux-ci permettent de modifier la minuterie de la pompe en seconde. L'objectif de la mise sous vide étant de mettre votre produit alimentaire dans un emballage absent d'oxygène. Fiez-vous au cadran extérieur. Un vide complet sera atteint si l'aiguille indique « max » avant la fin de la minuterie. Pour modifier les valeurs associées à un programme, sélectionnez le programme à modifier à l'aide des flèches. Appuyez sur le bouton SEL et la valeur de temps pour la pompe apparaîtra. Appuyez immédiatement sur le bouton PROG, la valeur clignotera. Lorsque la valeur clignote, celle-ci peut être modifiée avec l'aide des flèches. Appuyez sur SEL de nouveau pour modifier la valeur suivante. Une fois modifiée, appuyez sur PROG pour enregistrer les modifications. Vous êtes maintenant prêt à effectuer votre première mise sous vide. Assurez-vous de placer le sac entièrement dans la cuve avec l'ouverture de celui-ci entièrement au-delà de la barre de soudure. Vous pouvez juxtaposer jusqu'à 3 sacs à la fois pour les sacs conservation, 2 sacs à la fois pour les sacs cuisson et 1 sac à la fois pour les sacs gaufrés utilisés à l'extérieur de la cuve. Pour démarrer le cycle, simplement fermer le couvercle. Pour la mise sous vide de contenant, utilisez le mode JAR. Ce mode met en fonction la pompe sans minuterie et désactive la barre de soudure. Utilisez ce mode en conjonction avec le tube pour traitement des contenants à l'extérieur de la cuve. Pour la mise sous vide en sac de produits de grande taille, utilisez des sacs gaufrés en conjonction avec l'accessoire fourni. Placez le côté gaufré vers le haut, toujours en s'assurant d'avoir placé l'ouverture au-delà de la barre de soudure. Votre machine sous vide vous rendra de fiers services pendant des années, mais un entretien périodique est nécessaire ainsi qu'une mise en application de scènes pratiques. Un nettoyage quotidien est requis. La cuve emboutie permet un nettoyage sans effort avec un simple chiffon. Assurez-vous de préalablement enlever la barre de soudure et la poche bleue. Placez le bouchon de silicone en place. Tout produit mis sous vide doit être réfrigéré à une température inférieure à 4 degrés Celsius pour éviter la prolifération bactérienne et le bouillonnement des liquides. Le programme de déshumidification doit être enclenché à chaque semaine. Pour cela, simplement sélectionnez le programme à l'aide des flèches et fermez le couvercle. Un remplacement de l'huile est nécessaire périodiquement. Il est recommandé de l'effectuer aux 6 mois ou à chaque 15 000 cycles. Il est aussi recommandé de faire une vidange avant un entreposage prolongé ou après un déversement dans la cuve. Votre machine est équipée d'un compteur de cycles. Appuyez sur les 4 boutons situés aux extrémités du panneau simultanément. Le nombre 150 indique 15 000 cycles. Pour remettre le compteur à zéro, appuyez sur Stop pendant que la valeur clignote. Mettez ces conseils en pratique, vous assurera la fiabilité de votre machine Orvène.